Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums du gant. France, contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Publiqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre cette émission Critique Info, nouveau numéro de la semaine. Et c'est avec un grand honneur, mais aussi une très grande responsabilité que nous allons devoir enregistrer et tourner cette émission. Alors, déjà, par rapport à l'actualité internationale, je vous ai dit que je voudrais personnellement vous donner mon point de vue sur la question, non seulement de la Russie, mais un peu du monde pour comprendre un peu comment cela se passe. Mais pour y arriver, je me suis mis à réfléchir et à construire un raisonnement sur base de ce que nous voyons, mais sur base aussi de ce qui se passe en RDC. Donc, vous allez comprendre un peu, autant je vais parler de l'extérieur, autant je parlerai aussi de l'intérieur. Je vais vous dire véritablement comment se fabriquent certaines choses que vous entendez ici, dans ce pays. Mesdames et messieurs, nous avons une mauvaise culture. En RDC, on a une très mauvaise culture. Et cette culture, c'est une culture de la faiblesse. Et c'est une culture qui prône la paresse intellectuelle. Ça veut dire, des gens peuvent venir vous donner des chiffres à la télévision sans apporter des preuves, sans apporter des sous-bassements. Mais bizarrement, il y en a encore des gens qui vont venir contrédire ces chiffres-là, sans apporter des preuves, sans apporter aussi des sous-bassements. Donc, en fait, on est dans une jungle. Ça veut dire que tout le monde peut dire ce qu'il veut, peut avancer le mot, le chiffre, les preuves qu'il veut. Et entre-temps, la vérité, elle est à côté. Cette gymnastique, si ça aide d'autres personnes, ou certaines personnes à manipuler d'autres, eh bien, il faut rassurer, vous rassurer, cela ne sert qu'à amplifier notre problème au lieu de le résoudre. Parce que le but ici, c'est quoi ? Le but ici, c'est avoir raison nécessairement. Pourtant, avoir raison n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est trouver des solutions aux problèmes. Mais la démarche de l'intellectuel congolais n'est pas celle de trouver des solutions, mais plutôt celle d'avoir raison. Donc, il veut avoir raison. Peu importe ce qui va se passer. Lui, il veut avoir raison. Et pour avoir raison, s'il faut mentir, il va le faire. S'il faut dénaturer l'information, il le fera. Mais s'il faut acheter l'opinion, il va le faire. Parce qu'il veut avoir raison. Il ne veut pas régler le problème, mais il veut avoir raison. Aujourd'hui, le gouvernement de Félix Tshisekedi, l'administration de Félix Tshisekedi est attaqué partout pour la simple raison qu'on ne veut pas de lui. Ou simplement, on ne veut pas qu'il réussisse là où les autres ont échoué. Et il faut dire que la manière d'agir, la manière de gérer le pays de Félix Tshisekedi, ne l'aide pas beaucoup. Surtout, n'aide pas non plus à déconstruire cette image-là. Parce que regardez, vous avez deux camps maintenant. Vous avez le camp du FCC et le camp de ceux qui ne sont pas seulement du FCC, mais le camp de ceux qui sont contre Fachi. et le camp de ceux-là qui aiment Fachi. D'accord ? On va prendre ça comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant ? Ce qui se passe, c'est que ceux qui sont contre Fachi n'ont pas besoin de vous dire beaucoup de vérité. Ils n'en ont pas besoin. Ceux qui n'aiment pas Fachi ont tout simplement besoin de faire deux choses. De s'aimer la confusion dans le chef de ceux qui aiment Fachi en se basant sur les incapacités, les faiblesses de l'action du président Félix Tshisekedi et de par ses ministres. Ça veut dire qu'il y a un refus, mais ne vous en faites pas. L'UDPES a joué aussi ses rôles dans le temps. À l'époque de l'UDPES, même quand un policier tuait quelqu'un, c'était Kabila qui tuait. Même lorsqu'un nous s'y est volé, c'était Kabila qui autorisait cela. Donc on est parti de cela en fait. C'est notre système de pensée qui a été finalement un problème. Nous connaissons tous que nous avons dans un système semi-présidentiel où le président de la République n'a pas beaucoup de responsabilités vis-à-vis du peuple, mais beaucoup plus de pouvoir. Ou vous avez un premier ministre qui a beaucoup plus de responsabilités vis-à-vis du peuple, mais pas autant de pouvoirs que le président, contrairement à ce qu'on vous a dit ici. Donc vous comprenez ici que déjà, quand on arrive à comprendre ça, on va dire qu'on est dans un régime de responsabilités. C'est aussi ça le régime semi-présidentiel. C'est un régime de responsabilités attribuées. Ça veut dire que si vous avez la responsabilité de gérer votre commune, c'est vous le premier responsable de la commune. C'est vous. Donc quand il n'y a pas d'eau, quand il n'y a pas de courant, quand il n'y a pas d'électricité, quand il n'y a pas d'hôpitaux, la première démarche à faire, c'est de dire qui a la responsabilité directe de ça. On va dire, par exemple, le bourgoumestre, dans un État comme le nôtre, c'est que notre État prévoit en réalité. Notre État prévoit que le bourgoumestre ait un pouvoir assez important, que le chef de quartier et le chef de rue aient un pouvoir assez important. Mais malheureusement, la pratique a dépouillé ces gens-là de leur pouvoir pour remettre ça aux mains des grands décideurs. Mais maintenant, quand ça ne marche pas, les grands décideurs refusent qu'on les juge, ils disent non, ce n'est pas notre problème, c'est le problème des autres. Donc on est dans ça, dans ce que moi je peux appeler ce cirque. Et ce cirque-là ne profite pas au pays. Parce que quand ça marche, c'est le président qu'on applaudit, mais quand ça ne marche pas, c'est les ministres qu'on accuse. Voyez-vous cette hypocrisie générale qui a été organisée et orchestrée par la déviation de la pensée, en tout cas de l'État. Et les gens ont grandi dans cette logique-là. C'est ainsi que vous allez voir, lorsqu'il y a des ponts, lorsqu'il y a des seaux de moutons qui sont construits, on veut que le président vienne le faire. Là, en ce moment-là, on ne demandera pas au ministre des Transports de le faire. On demandera au président de le faire. Mais lorsque le seau de moutons qui sera détruit, ou qui sera endommagé parce qu'il n'a pas été bien construit, ainsi de suite, alors en ce moment-là, on va se retourner contre le ministre en disant il faut même qu'il aille en prison. Pourquoi il a ordonné des choses comme ça ? Mais quand ça marche, c'est le président qui vient, bon, il va tirer toute la gloire. Voyez-vous le problème ? Et c'est ça notre plus grand malheur. Et c'est comme ça aussi, même au niveau provincial. Quand un bourgoumestre assainit son milieu, c'est dans l'actif du gouverneur. Mais quand chez les bourgoumestres, il y a pollution, il y a pollution sonore, il y a tous les problèmes, il y a tout ça, alors en ce moment-là, c'est le bourgoumestre qui est pire, qui est catastrophique. Mais les prouesses du bourgoumestre vont profiter directement au gouverneur. C'est un système que nous avons mis en place. Malheureusement, un système parallèle au véritable système. Or, le véritable système de notre manière, en fait, dans notre système aujourd'hui, la compréhension du système semi-présidentiel dans notre pays, c'est un système de redistribution des responsabilités. On peut appeler ça même un système des responsabilités, différemment à un système présidentiel où le président est non seulement l'auteur du gouvernement, mais c'est lui le premier responsable de son gouvernement. C'est lui qui répond en réalité. Mais ici, chez nous, ce n'est pas le cas. D'abord, le président ne nomme pas des ministres, seul, avec son initiative personnelle. Il faut que cela soit endossé par quelqu'un d'autre. Et celui-là, c'est le premier ministre. C'est lui qui nomme en principe, qui choisit des ministres. Et qui va le faire nommer par le président ? C'est sur proposition du ministre, au moins ce que dit la loi. Mais il y a une certaine dichotomie entre ce que dit véritablement la loi et ce qui est appliqué sur le terrain. C'est la volonté des hommes, la déviation est constitutionnelle et étatique. Mais on vit dans ça. Et ça ne froisse personne. C'est selon maintenant. Alors, dans cette guerre de qui sont pour et qui sont contre, la raison s'effrite, la raison se perd. On oublie finalement le véritable problème et on s'attaque aux individus. Ceux qui sont contre Fachi ou ceux qui sont pour Fachi fabriquent des informations selon qu'ils le veulent. Voyez-vous ? Ceux qui sont contre Fachi vont dire, bon, à l'époque de Mobutu, on avait laissé autant de dettes. À l'époque de Kabila, il y a eu autant de dettes. Mais non, il y a autant de dettes. Et ils ne vous donneront aucun sous-bassement. Mais aucune référence. Ça va rester dans la tête. Aucune référence. Ceux qui sont pro-Fachi, quand ils viendront combattre cette information, eux aussi vont aller dans des chiffres qui n'auront pas non plus de sous-bassement. À la limite, ils vont vous dire un rapport de la Banque mondiale sans vous donner la date, sans vous donner la référence de la page, mais rien du tout. En réalité, on est dans la facilité. On est dans le protectionnisme des hommes. On n'est pas dans la défense de la vérité. Mais à un moment donné, nous devons arriver à construire la vérité maintenant. Bon, je comprends. C'est le système occidental. Oui, c'est le système occidental. Et nous pensons comme eux, malheureusement. Nous pensons comme eux, je veux vous dire. Le système occidental repose sur, principalement, je veux dire, la manipulation de l'opinion. Ils sont très forts, l'Occident, pour manipuler l'opinion. L'Occident peut vous faire haïr un innocent et vous faire aimer un bourreau. Ça, c'est leur manière à eux. Et les Africains, malheureusement, ont gobé ça. Et ils se sont tellement nourris de ce système de pensée qu'ils sont devenus comme ça aussi. Ils ne vérifient pas l'information. On peut dire aujourd'hui, Fati a fait ceci. Oui, 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 il l'a fait aussi. Et vous allez voir, entre celui qui sort le fake news et celui qui diffuse le fake news, celui qui diffuse le fake news est beaucoup plus convaincu que celui qui l'a produite. C'est ça notre plus grand problème. Donc, vous voyez que les gens sont là, dedans, ils sont véritablement... En fait, c'est un peu ce que moi, j'appelle ces gens les prisonniers de l'information. Ils sont prisonniers de l'information, mais la mauvaise. C'est-à-dire qu'on a dépouillé à l'homme la capacité, cette gigotte, de dire, « Hum, hum, c'est pas vrai. Hum, hum, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. » Non. C'est-à-dire, la capacité d'analyser, on nous a finalement enlevé ça. Les gens sont prêts à accepter n'importe quoi. On te dit, « Il a fait autant. » Oui, 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 il a fait autant. Il suffit seulement que ça trouve tes convictions. Si tu ne l'aimes pas, tu accentues. Mais maintenant, le service du président Félix, ce qui est dit, n'aide pas beaucoup le président, mais n'aide pas non plus. C'est pas eux-mêmes. Mais au contraire, ils apportent un peu de l'huile dans la machine du FCC, qui ou de contre, qui sont généralement là pour s'aimer tout simplement la confusion. Et ils n'ont pas beaucoup de choses à faire. Bon, quand tu as FCC, des responsabilités de la banque de l'anime, toi, tu as et ensemble, ni de la banque de l'anime, à part Boussa, les loguotins, à part Oeuzo Simbatin, à part Oeuzo Kemala Moutin, c'est tout ce qu'ils vont dire. Et puis, les restes, le soin à divulguer l'information, ça veut dire qu'on fabrique des informations et on les met à la disposition du public. Et le public, comme il n'a pas véritablement le sens de la critique et l'objectivité dans la pensée, ils vont relayer l'information comme ça. Et c'est ainsi, vous voyez, à Ako Makibu, à Salakibu. Alors, ce matin, je voudrais, avant de commencer, vous parler de deux livres. Si vous le lisez, vous allez beaucoup apprécier ce livre. Il y a Noam Chomsky. En fait, Noam Chomsky, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'un des plus grands critiques à Mboka, il y a aux Etats-Unis, l'un des plus grands critiques qui a politique internationale. Lui, son plus grand combat était contre les médias occidentaux. Parce que pour Noam, les médias occidentaux sont à l'origine de la désinformation, mais personne n'en parle. Et ça a créé beaucoup de problèmes au niveau international. Jusqu'aujourd'hui, nous avons les mêmes problèmes. Alors, il avait écrit un livre de Jean-José, toujours parlé, Comprendre le pouvoir, l'indispensable Chomsky, comprendre le pouvoir. Il explique ici, en réalité, que battez au bas, on a un pouvoir, 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 on a un peuple, on a un pouvoir. Il faut laisser un peu d'expliquer comment comprendre. Mais le livre dont je parle tout à l'heure, c'est toujours pour vous rafraîchir la mémoire qu'on avait déjà parlé de ça, mais un autre livre beaucoup plus important qui n'a pas écrit seul. C'est vrai, Chomsky est connu, tout le monde qui ne connaît pas Chomsky, mais il a écrit le livre avec quelqu'un d'autre. C'est Édouard Herrmann. Édouard Herrmann avec qui ils ont écrit un livre qu'on appelle « Fabriquer le consentement ». Ce livre, c'est lui-là, pardon, c'est lui-ci. « Fabriquer un consentement ». Alors, quand tu lis ce livre, je suis convaincu, au-delà, là-bas, RFI, France 24, Jeune Afrique, au-delà, on a deux fois. Dans le cas, on a Oyouki, et ce livre te pousse à aller au-delà de l'information qu'on te donne, aller voir aussi les autres. Voilà la technique, la technique, elle est simple et c'est la technique que les autres politiciens congolais utilisent. La technique est simple. Vous voyez, dans une société ou devant un problème, on a deux camps. D'accord ? Il y a toujours un camp pour et puis un camp contre. Et puis, au milieu, vous avez des téléspectateurs ou vous avez des hommes neutres. C'est-à-dire, eux, ils attendent comment ils vont fabriquer leur consentement. Mais maintenant, les médias occidentaux, ils vont jouer sur cinq éléments fondamentaux pour convaincre Yoke aux oppositions à mon corps. Mais ils les font tellement subtilement. D'abord, avant de commencer, ils parlent d'abord de la neutralité. Ils vous disent qu'ils sont neutres. En réalité, ils ne sont pas neutres. Je vous ai toujours dit aucun média dans le monde est neutre. Tous les médias ont deux positions. Tous les médias ont deux positions. La neutralité n'existe pas. Moi, je suis objectif et je ne suis pas neutre. Objectif, encore, qu'il faut discuter. Je suis et je pense être objectif. mais je ne suis pas neutre. J'ai mes positions, j'ai mes convictions que je défends, que je soutiens. Comme New York Times, comme BBC, comme CNN, comme RFI, on a tous les positions. Chacun a ses positions à lui et à lui de le défendre. Mais maintenant, entre avoir ses positions, mentir, manipuler et servir une cause et être objectif, il y a un chemin à faire. La frontière, elle est peut-être étroite mais quand on arrive un peu plus profond, un peu plus à côté, on aperçoit. Donc, ici, pour Edouard, pour Edouard Herman, fabriquer un consentement, se repose sur deux petits, cinq points fondamentaux, je veux le dire. La première chose, c'est comment on rend l'information. Ceux qui vous êtes à l'extérieur, vous allez vous rendre compte que tous les coups d'État, en fait, depuis l'histoire de notre Afrique qui est bandit, on va dire, depuis la indépendance, on a connu plus de 23 ou à peu près 23 présidents qui ont été assassinés. 23 présidents qui ont été assassinés. Mais regardez le format, le modèle. A été le même, le modèle n'a jamais changé. Il procède de la même manière. C'est quoi la bonne manière ? C'est d'abord commencer à construire une réflexion, construire un raisonnement. On vous présente des choses. On vous dit, ce monsieur est un dictateur. Il n'aime pas son peuple. Il vole. Il triche. Il massacre. Il tue. Il manipule. Il est sans cœur. C'est un régime dictatorial. Il vous invente, on appelle ça le prétexte. En fait, en réalité, c'est des prétextes qu'il commence maintenant à faire. Et là, c'est un élément, une arme importante pour manipuler les gens. D'abord, le prétexte. Ils ne vont jamais dire qu'on va le détruire parce qu'on le trouve qu'il est nationaliste. On veut le détruire parce qu'il nous bloque. On veut le détruire parce qu'on veut prendre le coltan, on veut prendre le cobalt. Ils ne disent jamais ça. Ils mettent leurs intérêts économiques en tout cas un peu plus loin. Vous risquez même de croire qu'ils vous aiment tellement parce qu'ils vous envoient la Croix Rouge, ils vous envoient les Oxfams, ils vous envoient toutes les organisations. Un peu comme des sapeurs-pompiers, au fait. Nous, on appelle ça un kimongo un poids collé à poffèvre. Ça veut dire que quelqu'un est en train de manger et souffler en même temps. Ils vous créent les bazars, ils vous envoient la Croix Rouge. Ils vous créent des morts, ils vous envoient des organismes internationaux pour vous aider. En fait, c'est un mécanisme qu'ils ont mis en place. C'est un mécanisme qu'ils ont mis en place. Ils soutiennent le pouvoir dictatorial, ils financent les mouvements citoyens. Et c'est comme ça qu'ils font, en fait. Et ça, il faut pour le percevoir, vous devez être froid. Ils soutiennent les mouvements, les présidents, les dictateurs. Ils soutiennent les aristocraties quand ça sert à leurs intérêts. Mais en même temps, ils soutiennent aussi le mouvement citoyen. Ils soutiennent quelques, deux, trois opposants pour faire de l'équilibre maintenant. Parce qu'ils doivent maintenir l'arme du chantage par rapport à celui qui gère le pays. On doit toujours dire à ce monsieur qui gère le pays, tu peux mourir, on peut t'attaquer, on peut te tuer. C'est nous qui te protégeons. Tu vois, les opposants, ils sont là pour nous. Tu vois ? Et ils ouvrent donc un couloir pour les opposants avec d'autres entreprises, d'autres systèmes après. Et vous, ils vous menacent, ils vous disent mais écoutez, tu sais, il y a un peu de temps qu'on peut t'abattre. Tu vois la guerre qu'il y a chez toi là, mais on peut la terminer en si peu de temps. Mais toi, voilà, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et en fait, c'est ça leur but. Contrôler la prédation, la destruction, le maintien dans le chaos parce qu'ils veulent profiter de ces choses-là. Ils ne voudront pas que vous puissiez vous émerger. Ils ne voudront pas. Et ça, c'est leur politique à eux. Donc, le premier élément sur le prétexte. Ce président est dictateur, il n'aime pas son peuple. Deuxième élément, c'est la diabolisation. Toujours dans le prétexte. Ils vous diabolisent maintenant. Ils vous parlent de tous les mots. Et ils ont des experts afriques, des experts, et c'est quelle arrogance, ils ont des experts du Mali, des gens qui n'ont jamais vérifié, qui n'ont jamais été au Mali ou qui n'ont jamais fait le tour du Mali, en fait. Ils ont lu les Mali dans un livre et ils disent qu'ils connaissent le Mali. Alors que lorsque vous posez la question est-ce que tu as été au nord du Mali ? Non. Tu as été au sud du Mali ? Non. Ils vont vous dire, pour vous faire comprendre, parce qu'eux, ils vont vous faire comprendre qu'ils sont méticuleux. Ils vont vous dire non, nous avons une organisation de sorte que nous avons des cellules même au fin fond. Mais lorsque vous vous rendez compte, vous vous rendez compte que c'est faux et archi faux. Le rapport de la Banque mondiale sur la population de Kinshasa, il est faux. Ce rapport est totalement faux. Mais alors faux. Mais pourquoi ils vont vous dire ça ? D'abord, un, ils ont ce complexe de supériorité, ils vous font croire que c'est la Banque mondiale qui a fait des recherches. Qui es-tu toi pour contredire la Banque mondiale ? En fait, ils utilisent le prestige pour casser les raisonnements. Ils utilisent leur complaire supériorité pour vous casser dans votre élan de recherche. Ils vous disent, écoutez, la Banque mondiale a déjà dit. Écoutez, si la Banque mondiale a dit, c'est fini. Oui, comment ? Parce que quand vous dites Banque mondiale, vous entendez l'argent. Et quand vous dites l'argent, vous vous associez directement l'argent avec le transport, l'argent, avec la capacité d'aller chercher les informations et vous croyez tout de suite. Alors qu'ils ne sont jamais allés là-bas. Alors qu'ils ne sont jamais allés là-bas. Quand vous entendez une information donnée par la RFI, vous dites, wow, tout de suite, c'est vrai. Parce que vous croyez que RFI est partout. Pourtant, RFI peut aussi appeler quelqu'un qui n'est même pas là, qui ne dit même pas la vérité. Oh là, pauvre noir, pauvre africain, on ne comprend pas. Nous, on accepte tout parce que d'abord, c'est eux. Bon, et puis, ces raisons sont à chercher très loin. vous allez vous rendre compte. D'abord, comment vous allez... C'est enfoui dans la mémoire collective du noir. Vous savez pourquoi ? Parce qu'au noir, on lui a dit que la peau blanche était supérieure à lui. Au noir, on lui a dit que le Christ qu'il prie avait des yeux bleus et donc c'était un blanc. Or, ceux qui ont colonisé les Congolais, ont colonisé les Africains, pour la plupart des cas, ils avaient des yeux bleus. Ils étaient aussi blancs. Donc, le Rédempteur qui est blanc, et c'est lui qui nous a colonisés est blanc. Donc, c'était pour notre intérêt. Et donc, dans la tête du noir, on se rend compte qu'il croit au fond de lui que tout ce que l'homme blanc dit est vrai et absolument vrai. Voilà pourquoi quand on parle des savants, quand il est blanc, on dit tout simplement savants. Mais quand c'est noir, on doit ajouter qu'il est savants noirs. Voyez-vous ? Donc, mais quand c'est un blanc, on dit tout simplement savants. Mais ce reste, c'est un savants, mais c'est un savants. Mais quand c'est noir, on dit un savants noir. En fait, on doit marquer ça pour que vous puissiez faire la différence. Donc, chez eux, c'est normal d'avoir des savants. Chez vous, ça sort de l'ordinaire. Voilà pourquoi il faut les aduler. Alors que chez eux, ce n'est pas la même chose. Donc, ici, le problème, c'est qu'on manipule tellement les choses et celui qui le dit encore si bien, c'est les livres. Il faut lire encore les livres d'Amener de la Terre. Permettez-moi, avant de vous parler d'Amener de la Terre, que je vous lise un petit paragraphe d'Edouard Herrmann et Noam Chomsky, fabriquait un consentement « La gestion politique des médias de masse ». Eh bien, en fait, il dit « Dans le pays où les léviers du pouvoir sont entre les mains d'une administration bureaucratique, le monopole de l'État sur le contrôle des médias que vient généralement renforcer une censure tout à fait officielle laisse peu de doute sur l'assujettissement de médias aux intérêts d'une élite dominante. Il est beaucoup plus difficile d'observer le fonctionnement du système de propagande là où les médias sont des entreprises privées où la censure officielle est quasi inexistante. » Alors, il va dans ce même élan. Mais alors, écoutez ce que François Fano, dans son livre « Damenez de la Terre », ce livre, celui-là, « Damenez de la Terre », ce qu'il dit. Et moi, ce qu'il dit est fondamental pour moi. Et ça me permet de comprendre comment ça fonctionne le système. et je vous, dans ce même, je vais bien comprendre la même chose pour que vous intégriez en go. C'est le livre de François Fano, « Damenez de la Terre », vous pouvez le lire à la page 150. Voilà ce qu'il dit. « La révendication d'une culture nationale passée ne réhabilite pas seulement, ne fait pas que justifier une culture nationale future. Sur le plan de l'équilibre psycho-affectif, elle provoque chez le colonisé, donc chez le noir, une mutation d'une importance fondamentale. On n'a peut-être pas suffisamment montré, je voudrais que vous puissiez retenir ça, parce que même moi, je l'ai souligné vraiment et pendant là. Donc, on n'a peut-être pas suffisamment montré le colonialisme, que le colonialisme ne se contente pas d'imposer sa loi au présent et à l'avenir du pays dominé. Le colonialisme ne s'est satisfait pas d'enserrer le peuple dans ses mailles, de vider le cerveau colonisé de toute forme et de tout contenu. Par une sorte de perversion de la logique, il s'oriente vers le passé du peuple opprimé, le distore, le défigure, l'anéantit. Cette entreprise des dévalorisations de l'histoire à d'avant la colonisation prend aujourd'hui sa signification dialectique. Permettez-moi d'aller plus loin. Quand on réfléchit aux efforts qui ont été déployés pour réaliser l'aliénation culturelle, si caractéristique de l'époque coloniale, on comprend que rien n'a été fait au hasard et que le résultat global recherché par la domination coloniale était bien de convaincre. Ça, il faut souligner, était bien de convaincre. Vous comprenez ? De convaincre. Et on convainc comment ? En utilisant les médias, en utilisant tout ce que vous entendez comme procédé pour vous atteindre, en fait. Donc ici, la lutte, c'est la lutte des nérons. Il faut attaquer les nérons. Il faut attaquer l'esprit de l'homme. Et donc, et de bien convaincre les indigènes, c'est-à-dire nous, que le colonialisme devait les arracher à la nuit. Les résultats consciemment poursuivis par le colonialisme étaient d'enfoncer dans la tête des indigènes. Retenez ça aussi. était d'enfoncer dans la tête des indigènes que le départ du colon signifierait pour eux retour à la barbarie, encanéement, animalisation. Sur le plan de l'inconscient, le colonialisme ne cherchait pas donc à être perçu par l'indigène comme une mère douce et bienveillante qui protège l'enfant d'un environnement hostile, mais bien sous la forme d'une mère qui sans cesse empêche un enfant fondamentalement pervers donc nous, on était fondamentalement pervers de réussir son suicide, de donner libre cours à ses instincts maléfiques. La mère coloniale défend l'enfant contre lui-même, contre son moi, contre sa psychologie, contre sa biologie, son malheur, son ontologique, son malheur ontologique. Vous voyez un peu ? Et c'est le même modèle aujourd'hui. On fait croire aux Maliens que si on laisse le Mali être gouverné par le Mali lui-même, ils vont se détruire parce qu'ils sont fondamentalement des pervers. On fait comprendre aux Congolais qu'on ne peut pas vous laisser gérer vos propres coltors, vos propres ors. Ce n'est pas possible parce que vous allez vous détruire, vous ne connaissez absolument rien. Il faut parler comme nous, vous habiller comme nous, comprendre des choses comme nous, venir faire des études chez nous. Ne vous occupez pas. On dit à ses dirigeants, on leur a inculqué ça de façon profonde. En leur disant, ne vous occupez pas de construire des hôpitaux chez vous en Afrique parce que si vous tombez malade, vous allez venir chez nous. On va vous soigner. Pourquoi voulez-vous acheter des maisons en Afrique ? Venez chez nous, vous êtes sécurisés. Pourquoi vous voulez mettre votre argent dans vos banques là-bas ? Mais non, venez mettre votre argent ici. On ne vous demandera pas beaucoup de choses. Mais chez vous là-bas, quand quelqu'un d'autre viendra au pouvoir, il va gérer le bien. Mais chez nous, en Europe, si vous le mettez ici, vous êtes libres. Achetez des châteaux à 2 milliards de dollars même si vos populations sont fous. On sait comment vous protéger. C'est le modèle qu'on a montré aux Africains. Malheureusement. Mais bizarrement, quand ils tombent, ils finissent comme Bokassa, ils finissent comme Kampaoré, ils finissent comme tous ces gens-là. Ils finissent comme Mobutu, on les ravit, on prend tout. Ils finissent comme Bongo, on récupère leurs biens et ainsi de suite. Ces gens-là, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Alors, dans le monde, mesdames et messieurs, voilà ce que je voudrais vous dire. Tout simplement, afin que vous puissiez comprendre que nous sommes à l'heure de la manipulation à grande échelle. Aujourd'hui, les mêmes personnes qui vous parlent de la Russie sont les mêmes personnes qui se sont tues quand on tuait en Irak, quand on tuait en Syrie, quand on tuait en Libye. En Libye, on nous a dit que le Libyen Kadhafi était un dictateur. Qui n'a pas lu ça ? Des documentaires au Kadhafi et tout ça. Mais Kadhafi avait zéro dette extérieure. Sous la dictature de Kadhafi, les étudiants se bousculaient pour avoir des parkings. Sous la dictature de Kadhafi, il n'y avait pas d'immigrés. Il n'y avait pas la chasse aux noirs, il n'y avait pas la chasse aux femmes, il n'y avait pas la chasse à tout ça. Il n'y en avait pas. Mais sous la démocratie, maintenant, la longévité d'un gouvernement tient à six mois, neuf mois. C'est des... Mais faites un tour en Libye maintenant. C'est pratiquement un peu l'enfer. Oui, on leur a accordé la liberté. Qu'est-ce qu'ils foutent avec cette liberté-là ? C'est une liberté empoisonnée parce que la liberté, quand on n'a pas la connaissance, ça ne sert absolument à rien. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont dit que Laurent Gbagbo était un assassin mais pas Ouattara alors que les deux ont combattu. Voyez-vous ? Et c'est ça la manipulation chez eux. Laurent Gbagbo, c'est le démon, c'est le monstre. Ce n'est pas lui. Mais Ouattara, c'est la personne idéale. Alors que les deux ont combattu et les deux se sont entretués. Mais lorsque l'Occident veut protéger un camp, il sait comment le faire. Il sait comment appuyer. Et donc, diaboliser, je le dis. Et puis, ils savent comment inverser la tendance, l'agresseur et l'agressé. Ça, ils connaissent le faire. Voyez-vous ? L'Israël et la Palestine, c'est comme ça. Le monde entier sait que c'est l'Israël qui est menacé alors qu'en réalité, c'est la Palestine qui est détruite tous les jours. Mais il faut vous faire croire ça. Vous n'entendrez jamais sur RFI, sur France 24 ou sur les médias occidentaux qu'on donne la parole à la Palestine et dire que la Palestine a raison. Tous les médias s'organisent pour diaboliser Palestine, pour vous faire haïr Palestine. Regardez les regards que vous avez sur Poutine. Pour plusieurs, Poutine est un monstre. Poutine est un monstre. Kim Jong-il est un monstre. Tous ces gens sont des monstres. Parce que quand vous ne partagez pas la vision de l'Occident, vous êtes un monstre. Quand ils veulent venir dans les pays arabes prendre le pétrole, ils ne disent pas qu'ils viennent prendre le pétrole. Ils disent qu'ils viennent démocratiser. Ils disent qu'ils viennent donner à la femme sa place. Ils disent qu'ils viennent donner à l'enfant sa place. Ils disent qu'ils viennent donner à la démocratie un sang nouveau. Ils veulent faire cela. Ils sont tellement arrogants qu'ils se donnent même le livre d'aller corriger le Coran. Est-ce que vous imaginez ça ? Les livres sacrés d'un peuple constitué depuis des millénaires et des millénaires et des incirconcis. Est-ce qu'il faut le dire comme ça ? Viennent, ils vous disent non, vous devez réviser ça parce que quelle imposture ! Quelle imposture ! Mais ça, ils aiment bien le faire et ils utilisent généralement les médias. Un autre élément, c'est la monopolisation de la parole. Oh, mais là, ils chantent fort ! Suivez RFI, suivez Très France 24, suivez ces chaînes. Vous allez en avoir plein à la gorge. Parce que qu'est-ce qu'ils vous disent en fait ? C'est du matin mais du soir, on vous présente le cynisme de la Russie. Le cynisme de la Russie. Et ils ont le mot pour ça. Le cynisme de la Russie. L'insouciance de la Russie. Mais ils ne vous parleront pas du laxisme de l'OTAN. Ils ne vous parleront pas du réjet que l'on réserve au pauvre président ukrainien. Ça, on ne vous le dira pas. Ça, on ne vous le dira pas. C'est des réunions sur des sanctions alors que les gens sont en train de mourir là-bas. Vous voyez-vous ? Et c'est un peu con pour dire là-bas, il n'y a qu'un seul avis. Alors, dans le cas congolais, pour terminer, dans notre cas congolais, il y a des partis politiques, je vais le dire peut-être dans la deuxième partie, qui se donnent maintenant librement à ça. Faux débat. Quand vous parlez de la nationalité, et ils vous amènent dans un autre débat, ils vous amènent dans un débat d'exclusion, dans un débat de victimisation. Lorsque vous allez parler de la question de l'identification nationale, ils vont vous parler de la confisition du pouvoir. Quand vous parlez, il faut récenser le peuple et ils vont vous dire volonté de confisquer le pouvoir. Quand vous allez dire maintenant qu'il faut qu'on révise la constitution, ils vont vous dire « Ah mais non, 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 quand vous allez par exemple parler, il faut qu'on aille aux élections et ils vont vous parler de la révision constitutionnelle. » Et c'est comme ça, en fait, ils fabriquent des débats qui n'ont rien à voir. Mais si ça peut déconcentrer deux, trois personnes, c'est bon. Et ils le font. Mais maintenant, le problème, c'est que, de l'autre côté, est-ce que l'administration FATCHI fait un effort pour vider le débat ? Non. Est-ce que l'administration FATCHI est en train de travailler dur pour finalement arrêter tous ces gens-là quand ils racontent leurs histoires ? Non. Ça veut dire qu'aucune entreprise n'est mise en place pour contrecarrer la pression. Et moi, je vous avertis que 2022 sera très difficile. Si vous ne faites pas très attention, 2022 va être très difficile. Vous aurez des fake news, vous aurez des montages d'informations qui finalement finiront par avoir raison s'il n'y a rien qui est fait de l'autre côté. 2023 sera encore beaucoup plus dangereux. C'est à vous de voir comment on construit. Moi, je vous ai déjà dit que l'on inverse n'a pas oublié de revenir question. 我想 que l'on inverse fabriquera une chose et que le train est de comprendre quelque part et comprendre le pouvoir toujours il y a la chambre de ski au rosé pelé. Quelle es Alors la peur qu'il y a dans l'esprit et que Dieu bénisse les arrêts. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous, office 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Le Bout au Congolais, unis par le sang. Unis dans le fort pour l'indépendance. Le Bout au Congolais, unis par le sang. N'oubliez jamais ça.